En fait la prière c'est un peu comme une rencontre, retrouver Dieu quelques instants et partager ce moment juste avec lui, que ce soit sous forme de discussion ou juste encore pour apprécier le présent. Mais maintenant ce qui n'est pas toujours évident, c'est la première fois. Si on n'a jamais rencontré, si ça fait des années qu'on n'est pas venu le retrouver, je comprends qu'on puisse s'appréhender. Et bien si c'est le cas, le mieux c'est peut-être encore de trouver un endroit où vous êtes bien, au calme, de prendre quelques instants et juste de lui ouvrir votre coeur. Si on est chrétien, qu'on a envie de croire en ce que Jésus-Christ nous a promis, et bien on peut commencer par un signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et juste être là, se rendre disponible à lui. Être attentif à ce qui émerge dans notre coeur, profiter de l'instant, reconnaître que lui aussi il est là, présent. Et puis après pourquoi pas juste discuter avec lui, lui dire tout ce que sont les joies et les peines qu'il y a dans nos vies aujourd'hui, toutes les interrogations qui nous habitent. Lui demander conseils, juste le chanter, le louer, se sentir bien comme réconforté, entre ses bras très sains. Je me souviens quand j'étais petit, ma grand-mère, elle nous disait, la bougie, c'est un peu comme notre prière qui continue, même quand nous on est partis. Et c'est sûrement pour ça qu'avec mes parents, chaque fois qu'on partait en vacances, même si on n'était pas beaucoup plus chrétiens que ça, dès qu'on rentrait dans une église pour la visiter, chacun prenait un petit temps de recueillement et on allumait une bougie. Parce que oui, parfois la prière, ça nous paraît un peu complexe, on a peur de pas savoir bien faire, de pas oser faire devant les autres, il y a comme un genre de pudeur. Et bien peut-être juste un temps de silence, une bougie et laisser parler son cœur, c'est peut-être encore ce qu'il y a de meilleur. François nous dit que quand on prie, c'est Dieu qui respire à travers nous. Et quelle est magnifique cette image, parce qu'au fond c'est exactement ça la prière. Mon ancien évêque, celui qui m'a fait rentrer au séminaire, il disait toujours, le plus important c'est que chacun, on trouve la fréquence de Dieu qui nous convient. Un peu comme sur les transistors, vous savez, ce genre de grosse boîte sur lesquelles nos grands-parents écoutaient la radio, et où il fallait très délicatement tourner le bouton jusqu'à trouver la bonne fréquence pour entendre ce qu'on cherchait. Et ce qu'au fond avec Dieu, le plus important c'est pas ça, trouver le moyen qui te convient pour rentrer en résonance avec lui au quotidien. Et si on se faisait une mini-série sur les prières les plus connues ? Ce qu'elles signifient, d'où elles viennent, comment les pratiquer ? Après tout, si ça peut servir à quelques-uns pour qu'ils puissent trouver le moyen qui leur convient. Une prière que parfois on fait en oubliant même que ça en est une, c'est tout simplement le signe de croix. Nombre de grands saints le disaient, rien que faire son signe de croix, c'est déjà confesser et prier. On croit que Dieu est Père, celui qui nous a créés, qu'il est Jésus, celui qui nous a sauvés, et qu'il est l'Esprit Saint. Celui qui à chacun donne la force d'aimer. Et après en général on conclut par Amen, ce cri du cœur qui veut dire oui, en vérité, oui j'y crois. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La prière la plus parfaite, celle qui contient tout, celle que Dieu lui-même, Jésus nous a donné en nous disant, lorsque vous priez, priez ainsi, c'est le Notre Père. Elle dit à la fois toute la transcendance de Dieu par rapport à nous et en même temps tout ce qu'il peut pour nous. Elle nous implique aussi, en nous permettant de dire nos merci, nos pardons, nos besoins. Elle nous fait au fond agir en reconnaissant que tout vient de Dieu et en même temps en nous invitant chacun à être acteur du meilleur. Un signe de croix à Notre Père, tous les jours, ça peut déjà être un bon début pour la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Régulièrement, j'en vois parmi vous qui semblent se demander comment devenir chrétien. Alors bien sûr, il y a le baptême, mais au-delà de ça, le chrétien, c'est avant tout celui qui se reconnaît dans la profession de foi chrétienne. C'est toutes celles, tous ceux qui ont envie de croire, envie d'avoir confiance en ce qu'on appelle le « credo ». Être chrétien, au fond, c'est pas forcément croire aux anges gardiens ou que la Vierge Marie, elle est apparue à Lourdes. Non, par contre, c'est se reconnaître dans cette prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Une des prières partagées par le plus de chrétiens, notamment chez les catholiques, c'est la prière à la Vierge Marie. Parfois mal comprise par certains, rassurez-vous, c'est ni de l'idolâtrie face à des icônes ou des statues, ni même interdit par la Bible. En fait, on se contente de demander à celle dont on est sûr dès aujourd'hui, qu'elle est déjà au paradis, de bien vouloir intercéder pour nous auprès de Dieu. Après tout, si elle est déjà dans la bêtitude parfaite et éternelle, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir d'autre que de prendre soin de nous, qui trop souvent connaissons la souffrance et la galère ? Et donc, quand on dit qu'on prie les saints, il faut entendre le verbe « prier » au sens de « demander », comme dans l'expression « je vous prie de bien vouloir ». Regardez d'ailleurs ce qu'on dit dans la prière du « Je vous salue Marie ». On commence par reprendre exactement les mêmes paroles que l'ange lui a adressées lorsqu'il est venu la visiter, auxquelles on rajoute juste une petite phrase pour lui demander de bien vouloir prier Dieu pour nous. La prière, c'est pas que de la récitation. C'est avant tout un dialogue. Parlez et écoutez. Aujourd'hui, je vous propose une prière que je pratique tous les soirs, qui a changé ma vie depuis que je la prie. C'est tout simplement le « Merci, pardon, s'il te plaît ». Prendre une minute, deux, peut-être un soupçon plus dans le secret de nos cœurs, pour lui dire tout simplement « Merci » pour au moins une chose qui m'est arrivée dans la journée. Parce qu'on reconnaît que c'est lui la source de tous nos bienfaits. Être honnête et admettre qu'au moins une fois dans la journée, on est passé à côté. Et donc, pour ce qu'on a pu faire et qu'on regrette, demander pardon. Et enfin, parce qu'on sait que c'est de lui que nous vient tout bien et qu'en même temps, on connaît la difficulté de notre réalité, de celles et ceux qui nous entourent, lui demander qu'il prenne soin de telle personne, de tel événement, qui en a vraiment besoin. Un signe de croix, un « Merci », un « Pardon », un « S'il te plaît », un « Notre Père ». Ça ne prend que deux minutes et ça change tellement tout. Que ce soit par chez vous ou en vacances, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Trois fois, trois coups de cloche, répétés à trois moments différents dans la journée. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle l'Angélus. Un moment de prière répété trois fois dans la journée et qui permet en quelques phrases de redire l'essentiel de ce que Dieu a fait et peut faire pour nous. Et donc, comme le représente ce très célèbre tableau, de la tradition chrétienne, chaque fois qu'on entend ces cloches, eh ben, on s'arrête dans notre journée. Un peu comme dans les pays musulmans, lorsqu'on entend le muezzin et on va à la prière. Un moyen tout simple au fond pour prendre quelques instants, trois fois dans notre journée, le matin, le midi, le soir, pour nous recentrer sur l'essentiel de nos vies. Dieu, je vous montre. L'ange du Seigneur porte à l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Ensemble, prions. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu ça, que ce soit dans un film, chez un vieux grand-père qui a encore l'habitude, que ce soit en latin, en français, dans une autre langue, réciter, chanter, que ça vienne du cœur. La petite prière, juste avant le repas, ça s'appelle le bénédicité. C'est à la fois l'occasion de dire merci à Dieu pour tous les biens qu'il nous procurent, et en même temps, on lui demandait qu'il continue de bien prendre soin de nous, comme tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce repas. Sur internet, vous pouvez en trouver de plein de styles différents, un peu comme celles que je viens de vous faire en latin juste au début, et aussi, vous pouvez tout simplement laisser parler votre cœur. Seigneur, nous te disons merci pour la joie que tu nous donnes de nous retrouver aujourd'hui, et s'il te plaît, nous t'en prions, offre à chacun, chacune sur cette terre, de pouvoir, comme nous, au cours de ce repas, échanger le pain, la paix, la joie. Nous te le demanderons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait chez ma mamie un genre de grand placard avec un intérieur tout plein de vêtements des années 70, les années disco. Au milieu de tout ça, il y avait aussi quelques chapelets qui traînaient, mais avec les perles fluo et tout à côté, moi, j'ai toujours pris ça pour des éléments d'apparat. Et donc, désolé les amis, si je casse un mythe, mais non, ceci n'est pas un accessoire de mode. Non mais, allô, quoi ? Tu veux prier ? T'as pas de chapelet ? Et oui, les amis, ça, c'est avant tout un outil pour prier. Ce genre de petit outil tout simple, mais qui nous aide à nous mettre sur la fréquence de Dieu. Et en fait, c'est une tradition qui nous vient du Moyen Âge avec les moines, parce qu'il faut imaginer que dans une même abbaye, on avait deux types de moines. Il y a ceux qui étaient lettrés, qui pouvaient prier les psaumes toute la journée, et ceux qui n'avaient pas reçu d'instruction. Et donc, pour pouvoir être en communion avec leurs frères, eh ben, ils ont développé le chapelet. Un genre de moyen pour se connecter à Dieu tout au long de la journée, pour à la fois méditer ce qu'il a lui-même vécu, ou lui confier celles et ceux qui ont besoin de nos prières. Et en fait, vous voyez, il en existe de différents types. Le classique, avec cinq dizaines, et aussi le disainier, en anneau ou en bracelet. Après, il y a aussi le très long, le rosaire que j'ai pas sous la main, là, c'est le 4 x 5 dizaines. Et enfin, le tchouki ! Mais alors qu'on lui donne la dénomination de chapelet, au fond, ça sert plutôt à ce qu'on appelle la prière du cœur. Quelque chose qui nous vient de la tradition russe. Un jour, je ferai une vidéo dessus. Alors, comment on l'utilise ? En général, on commence par tenir la croix dans notre main, et on récite le credo, la profession de foi. Puis la première boule, c'est un autre père, suivi de trois je vous salue Marie, suivi du gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. C'est un premier temps pour nous faire un peu rentrer dans la prière, demander à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs. Et pour continuer, le schéma, à chaque fois, c'est un autre père, suivi de dix je vous salue Marie, puis gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Une simple récitation, mais qui nous fait rentrer dans les mystères de ce qu'a été la vie de Jésus-Christ, et un moment si privilégié pour prier pour tous ceux qu'on veut lui confier. Au fond, je crois que c'est ça, le chapelet. Un outil simple, facile et accessible pour rester fervent et fidèle dans la prière. Et ça fonctionne déjà depuis des siècles. Sous-titrage ST' 501